Bonjour, mon nom est Dr. Yves Tremblay, je suis professeur de médecine à l'Université Laval. Il me fait très plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour la seconde conférence de la série de la Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie en partenariat avec la conférence internationale des doyens et des facultés de médecine d'expression française et notre partenaire, l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF. Aujourd'hui, nous avons quatre conférenciers qui vont nous parler de différents aspects de la prévention du cancer du col de l'utérus. Vous savez tous que le cancer du col est un problème de santé publique internationale, son évidence varie selon où vous êtes dans le monde, mais de façon générale le taux moyen d'incidence standardisé pour l'âge est estimé à environ 15 pour 100 000 femmes. Les taux les plus élevés sont enregistrés malheureusement encore en Afrique 25 pour 100 000, en Amérique du Sud 23 pour 100 000, contre 5 pour 100 000 en Amérique du Nord et 10 pour 100 000 en Europe. Donc, comme vous voyez, il y a du travail à faire en Afrique. Les taux de mortalité standardisés aussi pour l'âge sont superposables, 18 pour 100 000 en Afrique, c'est ce qui est énorme, 1,7 pour 100 000 en Amérique du Nord. Il s'agit d'un cancer induit par l'infection au papillomavirus humain, le PVH, qui est accessible à une prévention par la vaccination, le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses. Des minaires experts vont présenter aujourd'hui différentes stratégies de prévention, notamment la place du test qui est devenue maintenant un goal standard. Ce sera également l'occasion de discuter de la stratégie globale envisagée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, afin, espérons-le, d'éliminer une bonne fois pour toutes le cancer du col utérin à l'horizon de 2030. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à mon collègue, le professeur Olivier Grasselin, qui va présenter les orateurs et les différents modérateurs. La parole est à vous, professeur Grasselin. Merci, mon cher collègue. Je suis tout comme vous ravi d'être présent cet après-midi pour cette session thématique sur la prévention du cancer du col de l'utérus. Le professeur Yves Tremblay l'a dit, nous avons aujourd'hui des outils performants pour faire face aux défis de l'éradication de cette pathologie dans un horizon plus ou moins lointain. Et j'ai beaucoup de plaisir à introduire les différents intervenants de cette conférence de cet après-midi. Alors, en remplacement du professeur Dangou, qui est convalescent à l'heure actuelle, c'est notre ami, le président de la Fédération francophone d'obstétrique et gynécologie, le professeur Cheikh Sissé, qui va nous parler du panorama du dépistage des lésions précancéreuses. Nous aurons ensuite le plaisir d'accueillir l'auteur Christine Bergeron, qui travaille au sein des laboratoires CERBA à Paris, et qui est experte en pathologie cervico-vaginale, et qui nous parlera de la place actuelle du test HPV dans le dépistage primaire du cancer du col de l'utérus. Et puis, nous aurons un orateur non moins prestigieux, en la personne du professeur Namori Quetta, qui est président de la SAGO, et qui nous parlera de la faisabilité et de l'efficacité d'une approche à visite unique, utilisant le dépistage rapide du papillomavirus humain. Et enfin, avant d'engager la partie questions-réponses de cette visioconférence, nous aurons le plaisir d'entendre le professeur Benjamin Oumpatine du Bénin, et ministre de la Santé, nous parler de cet outil extraordinaire de prévention primaire contre cette pathologie. Je veux bien évidemment parler de la vaccination anti-HPV, et il nous fera l'état des lieux, et discutera les leçons apprises au sujet de cette vaccination. Voilà donc, sans plus tarder, parce que le programme est chargé et particulièrement intéressant, je vais laisser la parole à notre collègue et ami, le professeur Cheikh Sissé, pour nous parler du panorama de dépistage des lésions précancéreuses. Bonjour, monsieur le modérateur, bonjour, cher Jamy, chers participants, j'espère que vous m'entendez tous. Est-ce que vous m'entendez ? C'est parfait. Voilà, donc je voulais tout d'abord remercier les modérateurs et les orateurs qui ont accepté de consacrer beaucoup de leur temps à l'animation de ce webinaire, tout particulièrement nos amis de l'AUF. Je citerai Yves Tremblay, Étienne Lemarié, Katinka et Dordéa, qui ont travaillé d'arrache-pied depuis lors pour nous permettre de tenir ce webinaire, et je voulais dire que sans leur concours précieux, probablement que nous n'aurions pas réussi à tenir ces visions conférences. Alors, je m'en vais vous entretenir du panorama des méthodes de dépistage des lésions précancéreuses du col du terrain. Alors, en introduction, on peut dire que les lésions précancéreuses, encore appelées dysplasies, sont de fréquence très variable selon les pays et les différents types de populations qui ont fait l'objet des études qui ont été publiées. Alors, dans les papiers publiés récemment, on retrouve des incidences de l'ordre de 29 à 69 pour 1000 femmes. Bien entendu, il y a des biais de sélection en fonction des critères qui ont été appliqués. Alors, nous savons tous que ces lésions précancéreuses peuvent évoluer vers le cancer du col du terrain. Alors, il existe plusieurs modalités de prévention, deux essentiellement. La prévention primaire, qui permet d'éviter l'infection par le papillomavirus, notamment en luttant contre les facteurs de risque et en procédant à la vaccination des jeunes filles. Deuxième méthode de prévention, qui va concerner principalement notre exposé, il s'agit de la prévention secondaire par le biais du dépistage et du traitement des lésions précancéreuses. Alors, la définition du dépistage, c'est un rappel, c'est un ensemble de moyens et de méthodes mises en œuvre pour mettre en évidence des lésions siégeant au niveau du col du terrain et susceptible d'évoluer à court, moyen ou long terme vers une néo-formation maligne primitive développée où dépend de l'épithébulème malpiguien ou cylindrique du col du terrain. Alors, nous voyons sur cette plage ici que le cancer du col est le premier cancer de la femme en Afrique et c'est le deuxième cancer au monde. Nous voyons ici la courbe en bas, un petit pointillé, c'est un peu l'âge, la fréquence standardisée par rapport à l'âge. On voit ici que la courbe de l'Afrique est largement au-dessus de cette courbe moyenne mondiale. Et quand on prend le cas particulier du Sénégal, on voit que le Sénégal est également largement au-dessus de la moyenne au niveau africain. Donc, ça veut dire que notre pays est particulièrement concerné par le cancer du col. Alors, quand on voit maintenant dans le détail les quelques pays de l'Afrique de l'Ouest, on voit que là aussi, le top 4, c'est le Mali, avec une incidence de 42,2, suivi du Sénégal, pas très loin, la Guinée et le Ghana. Or, au niveau mondial, vous avez une incidence de 15 pour 100 000. Donc, ce qui montre encore ce que disait notre collègue Yves Tremblay dans son introduction, que l'Afrique est particulièrement touchée par cette problématique du cancer du col. Il en est de même également de la létalité. Alors, en Afrique, étant entendu qu'il n'y a pas beaucoup de politique de dépistage, il y a des difficultés pour faire un diagnostic précoce, sans compter les difficultés thérapeutiques. Donc, on prend aisément aussi que vous voyez que la courbe de létalité, l'incidence, vous voyez ici, la courbe africaine est largement au-dessus de la moyenne mondiale et la courbe du Sénégal également en termes de létalité spécifique selon l'âge est également au-dessus de la moyenne africaine et bien au-delà de la moyenne mondiale. Alors, cette plage est bien connue, on ne va pas insister là-dessus. Nous savons que c'est un processus qui met du temps à partir de l'infection, qui va persister, etc. Et cette histoire naturelle laisse la place à la possibilité d'un dépistage avant que la lésion ne puisse évoluer vers le développement d'un cancer. Alors, il existe trois types de dépistage. Un dépistage systématique ou de masse au sein de la population, ciblé sur un certain nombre de facteurs risques ou bien opportunistes. Alors, il est clair que dans nos pays, le plus souvent, c'est un dépistage opportuniste à l'occasion d'une consultation prénatale, d'une consultation gynécologique, d'une demande de contraception, nous faisons un counselling pour sensibiliser la patiente et lui faire accepter la réalisation d'un dépistage. Alors, un bon critère pour un dépistage, il faut que le dépistage soit précis, il faut qu'il soit reproductible, accessible évidemment, surtout sur le plan financier et acceptable. Alors, faisons à présent un panorama des méthodes de dépistage. Check, est-ce que tu m'entends ? Oui, je m'entends. Je suis désolé, on a un tout petit souci. Est-ce que tu pourrais partager ton écran ? Ta présentation n'apparaît pas sur l'écran. Ah, bizarre. Je pensais que c'était OK. Bon, je vais reprendre alors. Désolé. Merci beaucoup. Est-ce que vous l'avez maintenant ? C'est parfait. Bon, est-ce qu'il faut reprendre ou bien je continue ? Je ne suis pas certain et je pense qu'on peut reprendre là où tu en étais. Oui, vous continuez tout simplement. Je continue tout simplement. OK. On en était aux méthodes de dépistage. Alors, les méthodes de dépistage, nous commençons par le dépistage avec le frottis cervico-utérin. La cible, ce sont les femmes âgées de 25 à 65 ans, avec une fréquence tous les deux ou trois ans selon les pays. Les conditions, le frottis doit être réalisé en dehors des règles, en dehors d'une infection et d'un traitement hormonal. Il existe deux types, le frottis ancien, conventionnel et de plus en plus, le frottis en milieu liquide. Alors, les résultats, il faudrait donc les classer. Notamment, c'est la classification de Bethesda qui est utilisée. Il peut y avoir trois situations. L'absence de lésions malpiguelles intra-épithéliales ou de signes de malignité. Il peut y avoir des anomalies des cellules malpiguelles à type d'ascus, as-cache, des lésions intra-épithéliales de Bagrat ou carrément un carcinant. Et enfin, on peut retrouver des anomalies des cellules glandulaires. Alors, la conduite à tenir devant ce frottis, si le frottis est normal, on peut se contenter d'une surveillance par un autre frottis tous les deux ou trois ans. En présence d'ascus, il faudrait faire un test HPV si c'est possible. Et si le test est positif, il faudra enchaîner par une colposcopie, plus ou moins une biopsie. Et en cas de cytologie as-cache, il faut réaliser directement une colposcopie associée, si besoin, à une biopsie. En présence de lésions épithéliales de Bagrat, il faut faire une colposcopie et une biopsie. Et en option, si c'est possible, rechercher le P16 et le KI67. Devant des lésions intra-épithéliales de haut grade, il faut faire une colposcopie d'emblée. Si la jonction n'est pas vue, il faut faire une colonisation. En cas d'atipie, donc des séries glandulaires, il faut faire un test HPV. Si le test HPV est positif, il faudra réaliser une colposcopie et une biopsie. Alors, au Sénégal, comme je le disais tantôt, nous ne faisons qu'un dépistage d'opportunités. Il n'existe pas de politique de dépistage systématique. Alors, en moyenne, 4 millions de femmes sont ciblées au Sénégal pour bénéficier de ce frottis. Alors, vous comprendrez aisément que devant l'insuffisance du nombre d'anautomopathologistes et de laboratoires spécialisés, surtout en dehors de Dakar, à cela ajouter le coût relativement élevé, entre 8 et 40 euros, ce n'est pas beaucoup, mais par rapport au niveau de revenu, parfois ce n'est pas évident. Donc, vous comprendrez aisément que le frottis ne peut pas être réalisé chez toutes les femmes ciblées. Ce qui nous amène à adopter des méthodes alternatives. Parmi ces méthodes, on peut citer le dépistage par inspection visuelle, qui est un examen du col de l'utérus à l'œil nu ou à l'aide d'une loupe après application d'acide acétique puis de ligole. Les conditions sont pratiquement les mêmes que celles édictées pour la réalisation du frottis et comme matériel spécifique, il faudra utiliser de l'acide acétique et du ligole. Alors, la technique consiste à appliquer l'acide acétique, à examiner le col après une minute d'attente à la recherche d'une coloration blanchade qu'on appelle acidophilie. Donc, il faudra préciser un certain nombre de critères. Ensuite, il faut appliquer le ligole à la recherche de zones iodénégatives. Alors, les résultats, soit vous avez une IVA positive avec une acidophilie intense, poste de la zone de jonction, ou bien vous avez une IVL positive si la zone ionée négative est épaisse, brillante, de couleur jaune moutarde. Alors, en cas d'IVA positive, jonction vue, nous faisons une curiothérapie. En cas d'IVA négative avec une jonction non vue ou IVA positive avec suspicion de cancer, il faut réaliser une colposcopie associée ou non à une biose. Et en cas d'IVA négative avec jonction vue, on peut se contenter d'une surface tous les deux ou trois ans. Alors, troisième méthode, en réalité, comme vous le verrez, les méthodes se complètent. Le dépistage par la colposcopie, c'est un examen du col, du vagin et de la vule avec une lentille grossissante et une source de lumière. Là aussi, on procède à une application d'acide acétique et de ligole. Les conditions sont les mêmes, le matériel également, mis à part le colposcope et le coma. Alors, pour l'examen lui-même, on fait un examen sans préparation. Ensuite, l'application d'acide acétique, ensuite l'application de ligole à la recherche de zones d'ion de négative. Alors, pour les résultats, nous utilisons préférentiellement la classification de la société française de colposcopie et de pathologie cervico-marginale, dont le docteur Christine Bergeron est la présidente actuellement. Cette classification nous semble plus pratique et plus simple. Alors, il y a quatre situations. Un col peut être normal. Il peut s'agir d'un ectropion pur. Il peut s'agir de transformations atypiques de grade 1 ou 2, ou bien de lésions diverses de type condylone, polype, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? En cas de colposcopie anormale avec une jonction vue, il est préconisé de faire une biopsie et une isolose. En cas de colposcopie anormale avec une jonction non vue, il est conseillé d'aller directement à la colonisation diagnostique. Alors, quatrième moyen, le dépistage par colonisation et diagnostique. Alors, il s'agit de l'exérèse d'une partie du col du terrain en forme de cône à visée diagnostique. L'indication essentielle, c'est l'existence de lésions intra-épithéliales de haut grade avec une jonction non vue en totalité. La colonisation peut se faire par un bistouri froid ou à l'ence diathémique ou bien au laser. Alors, on peut faire une colonisation complète ou bien une colonisation incomplète qu'on appelle non-insano. Alors, en cas de colonisation non-insano, il faut refaire encore des coupes sur le col. En cas de cancer micro-invasif, il faudrait faire une colonisation complète, une trachélectomie élargie ou une hystérectomie simple. Tout dépend de la situation clinique. Et en cas de cancer invasif, il faut faire plutôt une corpore-hystérectomie élargie avec une lymphadélectomie. Alors, dernière méthode de dépistage dans ce parlement là-bas, c'est le dépistage par le typage HPV. Je pense que le docteur Kissinger-Bergen en parlera plus largement. Il s'agit d'une méthode révolutionnaire qui va probablement changer l'approche par rapport à ces lésions précancéreuses du col. Malheureusement, elle est encore peu utilisée en Afrique à cause, surtout de son coût. Alors, sur le plan technique, le dépistage par typage peut se faire sur le même prélèvement en cas de cytologie en milieu liquide. Alors, soit on a la présence de HPV, il faudra en préciser les sérotypes, ou bien il y a l'absence de HPV. Alors, on voit ici pour le cas spécifique du Sénégal, voilà les HPV qui sont fréquemment, les plus fréquemment associés au cancer du col diagnostiqué. Il s'agit du 46, du 16, du 45, du 18 et du 33, aussi bien pour les carcinomes que pour le cancer du 45. Alors, la conduite à tenir est très simple. En cas d'absence d'infection aux oncogènes, on peut se contenter d'une surveillance et même espacer la surveillance dans ce cas-là. Et en cas de présence d'oncogènes, il faudra enchaîner avec une colposcopie et une biopsie. Donc, voilà le panorama que je voulais partager avec vous en guise d'introduction. Et conclure pour dire que dans la conduite à tenir, l'incidence et la létalité du cancer du col sont relativement élevées, surtout en Afrique. Il existe différentes stratégies de prévention, mais qui sont très efficaces. Mais malheureusement, la portée globale de ces stratégies est encore très limitée en Afrique pour essentiellement des raisons de moyens et de disponibilité de ces méthodes. Ce qui fait qu'une faible population cible est en réalité impactée par ce qui est fait ici et là. Mais l'espoir est permis avec le développement du typage HPV qui devrait simplifier l'approche, mais également avec le développement progressif de la vaccination. On pourrait envisager d'ici 2030, comme s'y a-t-elle l'OMS, à l'élimination du cancer du col de lutteuse. Voilà, chers amis, mesdames, messieurs, les quelques éléments que je veux partager avec vous. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, chers Cissé, pour ce panorama des méthodes de dépistage des lésions précancéreuses. Alors, je ne vois pas encore de questions s'afficher sur le chat. Je donnerai aussi la possibilité à tous les autres orateurs et modérateurs éventuellement de poser des questions. Mais ce qu'on fera peut-être au final, à la fin de l'ensemble des présentations, comme c'était convenu sur le programme. Donc, on va sans plus tarder laisser la parole au docteur Christine Bergeron, qui va nous parler de la place du test HPV dans le dépistage, en sachant que, et le professeur Cissé l'a dit, le docteur Christine Bergeron est à l'heure actuelle présidente de la Société française de colposcopie et de pathologie cervico-vaginale et à une expérience très importante dans ce domaine. Voilà, Christine, si tu nous entends, je pense qu'il est temps de te laisser la parole et de te laisser partager ton diaporama, en le mettant bien en mode diaporama pour qu'il puisse s'afficher tout au long de ta présentation. Merci, Christine. Bonjour à tous. Est-ce que vous avez bien mes diapos ? Moi, je les ai face à moi. Est-ce que tout va bien ? Alors, pas encore, parce qu'il faut que le professeur Cissé cesse son partage d'écran pour que tu puisses prendre la main sur le diaporama. Moi, là, ça y est, j'ai partagé, je suis rentré. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que vous avez bien ma première diapositive ou j'ai mis en diaporama ma première diapositive ? Pas encore. Pas encore. Pourtant, j'ai fait comme… Non, non, mais il y a des fois où ça peut prendre un temps avant qu'il l'ait. On va juste attendre quelques secondes. Là, vous êtes repassés en mode diaporama. Oui. Vous avez toujours un rien parce que je l'ai installé. Vous m'entendez déjà ? Oui, on t'entend. Je pense qu'il faut que tu déconnectes ton diaporama et que tu repartages l'écran à nouveau. Je la repartage. Je le repartage alors. D'accord. Oui, mais là, vous êtes sur le diaporama, vous n'êtes pas sur le document. Touch, parce qu'il y a une version. On repartage. Et on prend ce genre. Est-ce que c'est bon ? Là, c'est bon. Là, c'est partagé. C'est bon ? C'est parfait. Est-ce qu'il paraît que quand je passe en diaporama, ça coupe ? Donc, je préfère le laisser comme ça. Est-ce que vous le voyez bien ? Oui, on le voit très bien et je vous suggère de le laisser comme ça, effectivement. Voilà, j'ai peur que ça désorganise tout. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tout le monde. Je suis moi aussi très contente de partager cet enseignement avec vous tous et qu'on puisse partager nos expériences qui ne sont pas forcément les mêmes dans les outils à appliquer en fonction du contexte. Donc, je vais vous répéter un certain nombre de choses qui vous ont déjà été dites, mais ce n'est pas grave. D'abord, chacun le fait à sa manière. Et donc, on apprend toujours mieux quand on redit avec des voix différentes. Alors, comme on vous disait dans la première intervention, le cancer du col, c'est un vrai problème de santé publique puisque ça représente un demi-million de cancers par an avec 300 000 qui en meurent, ce qui veut dire qu'on a du travail à faire parce que, bien sûr, diminuer l'incidence, mais surtout diminuer la mortalité. Et donc, pourquoi ça est très frappant d'emblée, c'est que ça veut dire qu'on diagnostique ses cancers trop tard puisqu'on a des tas de moyens de le traiter à un stade précancéreux ou même cancéreux précoce et que pourtant, on n'y arrive pas parce que probablement, le dépiste à des stades 3, 2 ou 3. Deuxième chose, quand vous regardez cette même monde, eh bien, là encore, c'est le même constat qu'on vous a déjà fait. Vous voyez, l'Afrique est mal servie ou est bien servie selon qu'on est ironique. Vous voyez que plus c'est foncé, plus l'incidence est élevée et donc toute l'Afrique subsaharienne est bien desservie dans le mauvais sens du terme puisque l'incidence est à chaque fois supérieure à 25 pour 100 000. Vous voyez qu'elle n'est quand même pas la seule. Et donc, vous voyez que l'Amérique du Sud ou l'Amérique centrale est à peu près au même niveau d'incidence. Il y a aussi des pays en Europe de l'Est qui sont à des incidences très élevées et en Asie aussi. Et en Asie, il y a beaucoup d'endroits où ça semble faible, mais en fait, on n'a pas les données. Donc, l'endroit où ça semble vraiment très différent, c'est l'Amérique du Nord et l'Europe, où là, effectivement, en tout cas dans les dernières données de l'OMS, on est inférieur à 7 pour 100 000. Donc, vous voyez qu'on passe de 7 à 30 000, à 30, je veux dire, c'est énorme comme différence. Et donc, ça veut bien dire qu'on a des moyens pour agir si on a la possibilité de les mettre en place. Alors, après, c'est intéressant qu'on voit qu'est-ce que nous, dans le petit contexte français, on a réussi à faire. Et vous voyez qu'on a eu des succès, on a des échecs aussi. Dans le sens qu'on n'a que 3 000 cancers par an, je dis bien que, ça ne semble pas grand-chose, et surtout, on n'a que 1 000 décès par an. Donc là, le rapport est de 30 %, contrairement à ce qu'on a vu sur le plan mondial, où les deux tiers meurent, ici, c'est qu'un tiers. Donc, ça veut dire que probablement, on les dépiste plus tôt. Et puis, surtout, ce qu'on peut voir, c'est qu'en contrepartie de ce nombre qui semble relativement faible, c'est tout ce qui est fait avant. Donc, par an, on dépiste 235 000 cytologies anormales et on pratique 30 000 conisations. Donc, on voit bien que probablement, on a une incidence faible, car on dépiste et on traite les lésions à un stade précancéreuse. Après, quand on regarde, nous, les causes de survenue de cancer, puisqu'il en reste quand même 3 000. Et ces trois causes s'appliquent à beaucoup, beaucoup de pays qu'on dit, entre guillemets, des pays développés, mais qui, je pense, s'appliquent à l'ensemble du monde entier. Première cause, et de loin la plus importante, puisque c'est 70 % des cancers, la femme n'a pas eu de test. Ou alors, elle l'a eu de manière très espacée. Donc, ben voilà, on dépiste le cancer une fois qu'il est symptomatique et c'est comme ça qu'elle consulte un praticien. Donc, premier objectif, essayez d'augmenter la couverture. Et ça, ça s'applique au monde entier. Essayez d'éduquer les femmes, essayez d'éduquer même certains médecins et d'éduquer la famille. Enfin, de faire tous les gestes qu'on peut faire pour que les femmes comprennent ce que c'est la prévention et viennent régulièrement se faire faire un test de dépistage, quel qu'il soit. La deuxième cause qui ne représente que 20 %, mais sur laquelle on peut quand même agir, nous, les praticiens, directement, c'est la mauvaise prise en charge. Donc, on fait bien, la femme a bien un test, il est positif, mais il n'est pas pris en charge correctement. Donc, soit c'est une cytologie et la personne ne vient jamais, n'a pas de colposcopie, ou soit c'est une colposcopie, la biopsie n'est pas faite au bon endroit, ou alors il n'y a pas de traitement adéquat qui sont faits derrière un résultat positif de la biopsie. Donc, vous voyez que ça, c'est des efforts conjoints qu'on doit faire tous ensemble, tous les professionnels concernés. Et là, je pense qu'on peut s'améliorer en faisant tout ce qu'on est en train de faire ensemble, de faire des recommandations nationales ou internationales et de diffuser les connaissances. Après, la troisième partie qui reste très minoritaire, mais qui est réelle, c'est la mauvaise performance du dépistage. Et cette diapo représente ce que c'était à l'époque où on faisait de la cytologie, puisque l'HPV n'a été mis en œuvre, en France en tout cas, que depuis moins d'un an. Donc, 10%, ça veut dire que c'est des femmes qui ont eu des tests régulièrement, des cytologies au moins tous les trois ans, et qu'elles arrivent avec une lésion, et même une lésion invasive. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un problème. Alors, soit le prélèvement n'a pas été fait au bon endroit, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien sur la lame, ce n'est pas une erreur de lecture, soit que la lecture n'a pas relevé les anomalies qui étaient présentes. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir améliorer cette partie en changeant le test, comme je vais vous l'explorer et le développer dans quelques minutes. Mais vous voyez, on parle beaucoup de cette partie parce qu'il y a eu beaucoup d'études faites dernièrement, mais si on a à partager nos énergies, la première chose, c'est vraiment de faire de l'éducation et d'augmenter la couverture. Alors, pourquoi on s'est beaucoup, beaucoup intéressé au test HPV, puisque c'est ça le centre de ma présentation ? C'est parce que, d'abord, on a mieux compris l'histoire naturelle. On sait maintenant que tout commence par une infection HPV qu'on appelle en général l'infection initiale et qui est le plus souvent latente, c'est-à-dire qu'elle ne se manifeste pas rien du tout sur le plan morphologique et encore moins sur le plan clinique. Et donc, si on fait un test, on va trouver un test positif et que si vous le refaites trois à six mois plus tard, il n'y a plus rien. Donc, cette infection, elle a bien eu lieu chez la patiente et la patiente s'en est débarrassée toute seule grâce à une immunité bien acquise et qu'il n'y a pas de conséquences. C'est particulièrement fréquent chez les femmes jeunes. On sait maintenant, en ayant fait beaucoup d'études chez des étudiantes à l'université, que ça peut monter jusqu'à 30 ou 40 % des jeunes filles et donc, il ne faut surtout pas s'en occuper. Il ne faut pas aller embêter ces jeunes filles qui débarrent leur vie sexuelle en les angoissant sur le fait qu'elles ont une infection HPV qui n'aura aucune conséquence puisqu'elles vont s'en débarrasser toutes seules. Ce qui commence à nous embêter, c'est ce qu'on appelle les infections persistantes, c'est-à-dire qu'il persiste à un an après un HPV positif, il est encore positif un an plus tard avec, si on va très loin, le même génotype. Et donc, là, ça veut dire que l'immunité n'a pas réussi à jouer son rôle et qu'elle est toujours infectée. Alors, ces infections persistantes, elles représentent à peu près 10 % de la totalité des infections. et donc, si vous le remettez dans ce que je vous disais tout à l'heure, même si vous avez 40 % de femmes infectées, ça va devenir persistant seulement dans 10 %, donc 4 %. Donc, vous voyez, on revient dans des choses beaucoup plus abordables. Et donc, ces infections persistantes, qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? Beaucoup vont aussi régresser toutes seules. Ça aura été juste un retard à l'action de l'immunité. Elles peuvent aussi donner ce qu'on appelle maintenant une infection productive en biologie, c'est-à-dire que le virus va se mettre à se développer pour son propre compte et va induire ce qu'on appelle des effets cytopathogènes caractéristiques que nous, on va très bien savoir reconnaître au microscope et qu'on appelle des lésions de bas grade. Le mot bas grade dit bien ce qu'il veut dire. Ce ne sont pas des lésions précancéreuses, mais ce sont des lésions extrêmement contagieuses, très facilement reconnaissables en cytologie et qu'on va surveiller puisque la plupart du temps, elles vont régresser toutes seules, surtout chez les femmes jeunes. Ces infections productives, elles représentent à peu près 20 % des infections persistantes. Donc, ça veut dire 2 % si on le remet dans la totalité des infections de départ. Après, ce qui nous intéresse surtout, c'est les infections transformantes. C'est celles-là qui donnent une perte du contrôle cellulaire de la cellule infectée. Et donc, les cellules infectées se mettent à se développer pour leur propre compte. Il n'y a plus de contrôle de la multiplication et c'est le propre d'une lésion précancéreuse. Et si on ne les dépiste pas à ce moment-là, ça va donc remonter sur toute la hauteur de l'épithélium et surtout le risque d'invasion du stroma et donc le démarrage d'une lésion invasive. Ça, ça représente 10 % des lésions persistantes. Donc, si vous avez bien suivi mes chiffres, ça veut dire 1 % de la totalité. Donc, vous voyez, on fait tout, cette organisation de dépistage pour diagnostiquer correctement 1 % des infections à HPV. Donc, infection ne veut pas dire lésion et encore moins lésion précancéreuse. Donc, c'est très important de connaître la totalité du spectre de ces infections. Alors maintenant, quand on regarde les tranches d'âge et comment ça survient, vous voyez la courbe verte, c'est ce dont on vous a parlé. C'est l'âge idéal pour faire le vaccin puisque c'est l'âge des infections. Et donc, on voit que le pic arrive autour de 20 ans. Donc, il faut que les vaccins soient faits chez des jeunes filles ou même des adolescentes ou des enfants. On peut encore les appeler comme ça. Et la plupart des programmes proposent que ça soit fait avant 15 ans. En France, on a mis entre 11 et 14 ans. Beaucoup de gens l'ont programmé dans cette tranche d'âge aussi pour que la jeune fille soit prête à combattre cette infection grâce à la vaccination quand elle a ses premiers rapports sexuels. Après, la deuxième courbe, c'est l'âge des lésions précancéreuses. Et vous voyez que le pic est autour de 30 ans. Donc là, c'est vraiment l'âge où le dépistage doit être pratiqué si on veut éviter le cancer. On ne commence en général ce dépistage qu'à 25 ans parce qu'avant, le taux de lésions existe, mais il est faible. Mais surtout, on n'a pas de cancer invasif. Et donc, ce qu'on veut, c'est prévenir le cancer invasif. Ce n'est pas forcément prévenir les lésions précancéreuses, même si si on la rencontre, on veut la traiter. Mais c'est surtout le cancer invasif. Donc, on recommande de commencer qu'à 25 ans pour éviter de faire du surtraitement chez les femmes jeunes qui vont être enceintes et auront peut-être des complications du traitement et être le plus efficace possible. Et donc, 25, 65 ans, c'est les tranches d'âge qui sont déterminées en tant que santé publique. Après 65 ans, si on n'a jamais eu de lésions dans sa vie, en général, on ne les attrape pas à cet âge-là. Par contre, si on a eu des lésions, il faudra continuer à surveiller la femme toute sa vie parce qu'elle peut, de nouveau, par une faiblesse de son immunité, redévelopper de nouveau une lésion. Donc, quand on regarde un col et qu'on est chez une femme jeune, comme on le voit, où là, la jonction squamous cylindrique est bien visible. Et vous voyez qu'avec le lugol, ça prend bien le lugol, donc il a l'air tout à fait sain, ce col, en tout cas, à l'œil nu, avant qu'on ait appliqué des colorants, eh bien, si on fait une biopsie dans cette zone-là, on voit que on est au niveau de la jonction et que c'est donc à cet endroit-là que le virus, si elle est infectée, va pénétrer le plus facilement. vous voyez que là, il y a vraiment une faille, on va dire, et pourquoi on demande toujours de faire la biopsie à la jonction entre ces deux épithéliums ? Parce que c'est l'endroit rêvé pour la lésion, pour le virus, pour pénétrer. Après, il veut atteindre les couches basales et il va développer le type d'anomalies qui peuvent arriver. Alors, je vous remets la diapo précédente que j'avais sauté, excusez-moi, donc là, bon, je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas, tant pis. Alors, donc, il fait une infection productive, comme je vous ai dit. Ça veut dire qu'il remonte sur toute la hauteur de l'épithélium et il va développer en surface nos fameux cohélocides dont vous avez souvent entendu parler, qui sont le témoin d'une lésion de bas grade. Vous voyez qu'ici, c'est une cellule avec un noyau de taille normale. quand vous regardez ces noyaux de cellules superficielles, vous voyez que leur taille est très augmentée, qu'il y a souvent des cellules binucléées et qu'il y a un grand vide autour de ce noyau qu'on appelle un halo et qui a donné naissance au mot cohélocide, puisque cohélos, en gros, ça veut dire trou. Et donc, c'est une cellule qui n'est pas du tout précancéreuse. Ça veut dire que c'est même une cellule qui est dans un état après l'étal, parce qu'il lui reste juste un noyau plein d'ADN, un HPV et une membrane cellulaire. Mais par contre, très contagieux, puisque si la membrane pète, comme on dit, les noyaux vont diffuser cet ADN d'HPV partout et ça va pouvoir infecter le vagin, l'anus, de nouveau la jonction, éventuellement un partenaire s'il passe par là. Donc, malheureusement, c'est des lésions qu'il faudra quand même prendre en charge parce qu'elles sont très contagieuses. Alors après, si vous avez, je ne sais pas pourquoi j'appuie, mais je n'arrive pas à avancer. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Si vous avez sur le frottis des cellules de ce type-là, c'est nos fameuses lésions de haut grade qui représentent la présence de cellules basales ou parabasales qui sont remontées sur toute la hauteur de l'épithélium. Donc, ça veut bien dire que le virus qui partait d'en bas a provoqué une désorganisation globale de l'architecture et a induit la formation de cellules basales anormales qui vont remonter jusqu'à la surface et donc être ramassées sur un frottis et donc visualiser ces cellules basales anormales qu'on va appeler lésions de haut grade. Donc, ça, c'est tout ce qu'on dépiste très bien par la cytologie. Bon, quand on a voulu comparer les performances de la cytologie et de l'HPV, vous avez ici le résultat comparé du bras HPV et du bras cytologique et vous voyez que toutes ces études, c'est des études randomisées qui ont fait avec un très important nombre de patientes et qui ont comparé des femmes qui partaient du dépistage au départ et dès que c'était positif, elles étaient sorties de l'étude et qu'après, on suivait à trois ans. Donc, dans la population qui est HPV négative comparée à celle qui est cytologie négative, vous voyez que vous avez beaucoup moins de lésions puisque le 1 est là et que ça descend à 0,43. Donc, vous avez 60% de moins de lésions au bout de trois ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a dépisté les lésions au premier tour et qui n'avaient pas été visualisées par la cytologie. Donc, ça veut dire que déjà, le test HPV est plus sensible et donc, il détecte plutôt les lésions précancéreuses puisque le but de toutes ces études randomisées, c'était de comprendre la performance pour diagnostiquer un CIN2+, c'est-à-dire une lésion de haut grade. Après, l'étude qui a été la plus convaincante pour les pouvoirs publics et pour changer les algorithmes, ça a été cette étude où ces études randomisées ont colligé tous leurs cancers invasifs et ils ont dit on va regarder quelle est la performance des deux tests. Vous voyez la ligne en pointillée, c'est la ligne de la cytologie et la ligne fixe, c'est la ligne de l'HPV pour éviter de développer un cancer invasif, c'est-à-dire le risque relatif de développer un jour un cancer invasif quand on a soit une cytologie négative soit un HPV négatif. Donc, les trois premières années, c'est à peu près comparable les deux tests et c'est d'ailleurs pourquoi avant on proposait de faire la cytologie tous les trois ans puisqu'on savait que c'était à peu près l'intervalle adéquate pour ne pas développer un cancer. Vous voyez qu'il n'est pas à zéro, donc même si le test est négatif, y compris pour l'HPV, on a quand même une petite chance de développer un cancer. Aucun test n'est parfait. Mais vous voyez qu'en tout cas, à partir de trois ans, les deux courbes se séparent et là, c'est vraiment très, très différent et à cinq ans ou dix ans, et il y a des femmes qui malheureusement ne font pas leurs tests de manière plus fréquente, et bien franchement, c'est incomparable le risque qu'on a de développer un cancer. Et si vous regardez en bas les risques relatifs, par exemple, avec la cytologie, tous les trois ans, ce qu'on a accepté pendant des années, puisqu'on proposait de faire la cyto tous les trois ans, il était de 15. si on regarde par l'HPV, il n'est plus que de 4,6, vous voyez, donc trois fois moins. Et si on regarde, si on fait l'HPV tous les cinq ans, il n'est que de 8, c'est-à-dire la moitié du risque qu'on a accepté pendant des années par rapport à la cytologie. Voilà, donc cette étude a vraiment été très convaincante pour orienter les décideurs et en particulier pour orienter les recommandations européennes qui ont été publiées en 2015 et qui ont recommandé qu'on change de test et qu'on ne fasse plus en première intention une cytologie, mais qu'on fasse un test HPV. Donc voilà l'algorithme qui a été proposé et qui est en général adopté par la plupart des pays qui changent d'algorithme et c'est celui qu'on a adopté maintenant en France depuis 2020 et qui est remboursé. On commence le test HPV à partir de 30 ans. On ne le commence pas avant parce qu'il y a trop de femmes positives et c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, le mieux est parfois l'ennemi du bien, c'est-à-dire à vouloir faire des tests trop tôt, on va avoir plein de femmes positives qui n'ont pas de lésions derrière. Donc on commence le test HPV à 30 ans. S'il est négatif, on le met à un espace de 5 ans puisqu'il est très sensible, on peut se permettre d'espacer les tests. S'il est positif, on fait une cytologie pour chercher une lésion. Si la cytologie est anormale, on fait une colposcopie. Si la cytologie est normale, on le revoit à un an pour être sûr que la patiente va se débarrasser toute seule de son infection. Si c'est négatif, on la remet dans le cycle à 5 ans. Si c'est positif, on l'envoie directement en colposcopie pour explorer son col. est-ce que ça peut s'appliquer dans le monde entier ? Malheureusement, non, parce qu'il faut qu'on ait les moyens de faire ça. Donc, l'OMS a fait une recommandation générale pour essayer qu'on fasse une orientation en fonction des moyens de chacun. Donc, si on a dans un pays la cytologie et de la colposcopie et qu'on peut faire du contrôle de qualité, bien sûr, on bouge. Et là, on bouge à l'HPV et on fait derrière la cytologie et la colpo. Ça, c'est souvent réservé aux pays qu'on appelle, je vous dis encore, entre guillemets, des pays développés. Alors après, si on a un programme de dépistage qui est avec le VAE, est-ce que beaucoup de pays en voie de développement ont ? Est-ce qu'on a assez de ressources pour faire de l'HPV ? Si oui, on change, on essaye de changer. On fait donc l'HPV et on peut appliquer derrière un HPV positif du VAE. Si on n'a pas de ressources, on ne fait que de l'HPV et s'il est positif, on essaye le même jour, et je suis sûre que les autres orateurs vont essayer de vous proposer de nous montrer leurs résultats, on essaye de traiter la patiente derrière parce qu'on a à notre disposition de la cryothérapie ou de la thermocoagulation. Et si finalement, on n'a rien de tout ça parce qu'on n'a pas assez de ressources, on se limite au VAE et c'est mieux que rien du tout. Donc, vous voyez, le principal, c'est au moins que les femmes aient un test. Alors, le mieux, c'est l'HPV, mais si on n'a pas, malheureusement, on s'adapte à ce qu'on a. Donc, le test HPV, on peut aussi, et ça, c'est une grande chance, le faire en auto-prélèvement. Ici, vous avez la performance en jaune de ce que fait un clinicien et en violet de ce que fait un auto-prélèvement. Vous voyez que c'est une rock curve qui montre exactement les mêmes performances entre ces deux courbes. Donc, si on utilise la bonne méthode qui est la PCR, si on distribue des prélèvements que les femmes pourront se faire par elles-mêmes, c'est très simple à faire, c'est souvent des tubes secs et donc, on va pouvoir faciliter la mise en place de ce test HPV dans des pays où il n'y a pas forcément les consultations adéquates et les structures médicales pour pouvoir le faire de manière large à toutes les populations. Donc, ce qu'on peut se dire dans les dix ans qu'on a devant nous, je vous le redis comme j'ai dit au départ, déjà, essayez d'augmenter la couverture de la population le plus possible et par tous les moyens et peut-être l'autoprélèvement sera un moyen plus simple que tout pour toucher une partie de la population. Après, éduquer cette population, mais éduquer les médecins aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas encore les derniers développements et puis, malheureusement, c'est partout pareil, il faut une volonté politique parce que ça demande quand même beaucoup de moyens de prendre des décisions, de l'afficher clairement et de le mettre en place. Donc, s'il n'y a pas la volonté politique, les simples individus vont avoir beaucoup de mal à convaincre une population. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'en conclusion, le mieux, c'est de tout bien organiser en faisant l'association du dépistage et de la vaccination. Le mieux, c'est essayer de vacciner 90 % garçons et filles, puisque maintenant, il faut aussi vacciner les garçons au meilleur prix, donc en négociant bien le prix. Et puis, si on n'a pas plus de moyens, on ne fait plus que trois dépistages dans la vie, 30, 40 et 50 ans. Et pour celles qui n'ont pas les moyens, on n'en fait même que deux. Et ça, c'est ma dernière diapo pour vous faire sourire, parce qu'on ne sait pas, on fait déjà une projection à 10 ans, c'est déjà très bien. Bon, qu'est-ce que ça sera pour la génération après nous ? Peut-être qu'on aura des tas de moyens technologiques qui bénéficieront au pays en voie de développement, c'est-à-dire, bon, on fera des tests HPV rapides et pas chers, on n'aura plus besoin de faire de la cytologie, on n'aura même plus besoin d'un clinicien pour faire un prélèvement, on aura le résultat sur son smartphone et puis on prendra en charge la patiente selon les résultats qui arrivera sur le smartphone. Parce qu'on pourra même faire des photos du col, puisque ça, ça a été exploré par les Américains, avec juste un smartphone, on n'a pas besoin de mettre de spéculum. la patiente arrive à essayer de prendre par elle-même en écartant le col ou le faire faire par un infirmier qui, lui, examinera la femme de manière très rudimentaire. Bon, on n'en est pas là. Je crois que, restons réalistes, c'était pour vous faire sourire ma dernière diapo. Déjà, essayons de couvrir bien la population et d'utiliser, selon ses moyens, les outils modernes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine, de nous avoir partagé ton expérience et ton enthousiasme sur les méthodes de dépistage et en particulier sur le test HPV. Je crois qu'il y a toute logique à prendre la première place quand on en a les moyens et que les ressources sont disponibles. Je suis sûr qu'il y aura pas mal de questions sur ce sujet à la fin de la présentation des deux autres topos. Et c'est maintenant avec grand plaisir que je cède la parole au professeur Namori Keta, président de la SAGO, et qui va, lui, nous entretenir de la faisabilité et de l'efficacité d'une approche à visite unique utilisant le dépistage rapide du test HPV. Voilà, Namori, je te laisse la parole avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup de me donner la parole. Est-ce que vous... Est-ce que vous voyez ma présentation ? Pas encore. Pas encore. Alors, donnez-moi une seconde, je vais essayer de l'afficher. Est-ce que vous l'avez ? Est-ce que vous l'avez ? Est-ce que Katinka peut me le projeter alors, parce que là, je vais là où il faut, mais bon, il ne me le... Je vais tenter de faire la projection, professeur Katie, ne bougez pas. OK. Tenez-moi une seconde, je vais ouvrir, je vais activer le bac de partage. Est-ce que vous voyez la présentation ? Parfait. Peut-être qu'il faut la mettre en diaporama. Non, je ne la mettrai pas en diaporama parce que ça cause un problème. OK. Mais comme ça, est-ce que l'image a une belle grosseur ? C'est parfait. Vous voyez pour les autres, sinon moi je vois bien, mais voilà. On va augmenter un peu quand même l'image centrale, non ? Un petit peu. Oui, d'accord. Comme ça. Voilà, c'est bon, c'est bon. Quand vous voulez que je change de diapositive, juste me le dire et je coupe le mix. Ah oui, c'est vrai. Moi, je n'en ai pas le contrôle maintenant. OK. D'accord. Écoutez, je vais vous suivre, je vais vous suivre. OK. Très bien. Donc, je suis désolé pour cette distocie de démarrage, comme on le dit dans le langage obstétrical. Je voudrais vraiment remercier les organisateurs de cette réunion de m'avoir donné la possibilité de parler d'un sujet très intéressant, en tout cas qui m'intéresse particulièrement, qui concerne la faisabilité et l'efficacité d'une approche à visite unique utilisant le dépistage rapide du HPV. Diapositive. Alors, voilà quel sera le plan de présentation, mais je n'insiste pas dessus. Diapositive. Comme on le sait tous, l'éthiologie virale a accru les espoirs de prévention primaire et secondaire du cancer du col de l'utérus et il existe maintenant des preuves et comme nous l'a bien démontré tout à l'heure Mme Bergeron, des preuves qui ont établi qu'il est possible de réduire l'incidence et la mortalité du cancer du col de l'utérus grâce au dépistage avec la cytologie, les tests HPV ou les tests d'inspection visuelle en fonction des moyens dont on dispose et l'OMS en 2014 a publié une recommandation qui disait que ces tests-là pouvaient être utilisés. En effet, lorsque l'on prend historiquement le dépistage cytologique fréquemment répété a conduit à une baisse de 80% de la mortalité par cancer du col de l'utérus dans les pays développés et certains pays à revenu intermédiaire comme on peut le voir sur les diapositives suivantes. Sur cette diapositive, on voit bien qu'entre 1975 et 2002, l'introduction de l'appel et du rappel national sur tout le territoire de Grande-Bretagne a permis d'une part l'augmentation du taux de couverture au dépistage et d'autre part la diminution de l'incidence du cancer invasif. On le sait tous, à chaque fois qu'il y a une augmentation de la couverture, il y a bien entendu une amélioration en tout cas sur la mortalité et l'incidence du cancer du col. La suivante, la suivante, s'il vous plaît. Ici, il s'agit de la même chose. L'introduction de l'assurance dans l'ensemble du territoire a permis non seulement une décroissance progressive des cancers épidermoïdes mais aussi des adénocarcinomes mais à noter en même temps l'augmentation du diagnostic des lésions précancéreuses, particulièrement le cancer in situ. Diapositive suivante. La suivante, s'il vous plaît. C'est pour vous dire qu'il y a depuis quelques années et je pense que celle qui m'a précédé en a suffisamment parlé des technologies émergentes qui dépendent des choix politiques. En effet, si dans les pays dits occidentaux, la réalisation de citologies permet ce que nous avons vu, lorsque ces tests ont été utilisés dans les pays avec peu de moyens, le grand problème qui se posait, c'était d'abord le problème de l'infrastructure, le deuxième problème, c'était le fait que du fait de plusieurs rendez-vous donnés à la patiente, on avait un taux de perdu de vie qui était très élevé. Or, ce taux de perdu de vie influence malheureusement négativement la prise en charge de ces pathologies. Alors, la preuve a été faite depuis que gardez toujours la diapositive, revenez en arrière. La preuve a été faite qu'on pouvait non seulement utiliser les tests d'inspection visuelle, mais la preuve a été faite aussi que les tests HPV étaient plus efficaces que la cytologie. Mais ça, je crois qu'on l'a entendu clairement tout à l'heure. La diapositive suivante. Je n'insiste pas puisque nous venons d'avoir la démonstration que les tests HPV avaient une sensibilité et une sensibilité qui étaient acceptables et que surtout, le test HPV pouvait entrer dans un programme de dépistage basé sur une seule visite qui signifie faire le test de dépistage, le confirmer et puis délivrer un traitement au cours de la même visite pour justement diminuer le risque de perdue de vue. La diapositive suivante. Tout cela devrait s'intégrer dans une approche stratégique contenue dans un programme de lutte contre le cancer qui comporte différents volets qui sont, si vous voulez, intégrés. Ces programmes sont basés sur la formation, bien entendu, sans formation, rien ne peut se faire. La formation va permettre aux agents de santé de délivrer des prestations de services de qualité, de délivrer des prestations de dépistage de traitement de qualité, de mettre en place un processus de référence et de prise en charge des cancers vers des structures de santé qui sont mieux équipées, mais aussi d'assurer un suivi et évaluation qui va permettre de corriger au fur et à mesure de l'avancée du programme les problèmes qui sont identifiés. Diapositive suivante. Alors, l'intégration donc du virus du papillomime humain dans le dépistage du cancer du col a eu deux étapes importantes. La première étape, c'était des tests qui nécessitaient une infrastructure de laboratoire très coûteuse et puis le temps de réalisation de l'analyse était très long puisqu'il était compris entre 4 à 7 heures et dans ce cadre-là, il n'était pas possible de faire un traitement immédiat après le test. Mais depuis quelques années, il a été développé des méthodes moléculaires rapides pour la détection des HPV. J'aimerais vous citer deux. Le care HPV qui a été produit par le laboratoire qui a gène et le gène expert qui non seulement peut permettre le diagnostic des HPV d'un certain nombre de hauts risques de HPV mais aussi d'autres pathologies peuvent y être intégrées telles que le dépistage pour le VIH et pour la tuberculose. Alors, il s'agit là d'une dépense, enfin d'une étape importante dans le dépistage dans des contextes à faible ressource comme les nôtres. Et pour ces nouvelles options, on pourrait obtenir une meilleure faisabilité, n'est-ce pas, de la mise en place de programmes comportant ces tests HPV puisque ces tests permettent une réduction des exigences en matière d'infrastructure par rapport au programme précédent. Diapositive suivante. La suivante, s'il vous plaît. Diapositive suivante. Alors, ceci dit, bien entendu, ces tests HPV, je pense qu'on nous l'a dit tout à l'heure, peuvent être utilisés de plusieurs, enfin réalisés de deux façons, soit par un professionnel de santé, soit par la femme elle-même et de toutes les façons, ce qu'il faut retenir, c'est que ces tests ne nécessitent pas d'interprétation subjective, il s'agit plutôt de tests très objectifs et aussi, après un test de dépistage HPV positif, l'intervalle de dépistage peut être très long par rapport aux autres tests, étant donné que le virus du papillome humain est le responsable de la maladie, son absence peut permettre en tout cas de mettre un intervalle de cinq temps avant de faire un autre test de dépistage. Associé à ces tests, il y a la suivante, la suivante s'il vous plaît, c'était pour vous montrer un peu la variabilité sur, comparant les tests HPV autoprélevés et prélevés par infirmière et comme vous le voyez, on peut dire que c'est comparable quand on voit que l'infirmière a quand même plus de formation et même qu'au Canada, le taux de positivité chez les femmes s'étant prolevé est plus importante que pour les prélèvements réalisés par infirmière. Or, on sait qu'au Canada, bien entendu, le taux d'éducation des femmes est très élevé et cela explique cette situation. Diapositive suivante. à ces tests, il faut, bien entendu, y associer le traitement et les traitements les plus utilisés dans les pays à faible moyen, c'est les traitements non, enfin, les traitements destructeurs qui ne résèquent pas et parmi ces traitements, il y a la cryothérapie, bien entendu, qui est bien plus ancienne et la thermocoagulation dont je vous montre ici deux images, un état post-traitement immédiat et puis un contrôle après un mois. Diapositive suivante. Alors, pour bien camper le problème, il est important de voir l'efficacité réelle de ces tests historiquement. Diapositive, diapositive suivante, diapositive suivante. Dans une étude qui a évalué l'efficacité de deux approches revenant en arrière, revenant en arrière, s'il vous plaît. Voilà. Donc, l'étude de Lynn Deni a évalué l'efficacité de deux approches de dépistage et de traitement sur 36 mois de suivi dans un essai randomisé en Afrique du Sud qui a recruté 6 637 femmes. Alors, les femmes ont été classées en trois bras, un bras HPV, un bras IVA et puis un bras à contrôle et dans chacun des bras, le traitement a été réalisé. Alors, avec le suivi, 36 mois après le suivi, il y avait une diminution statistiquement significative et soutenue de la détection cumulative de CIN2 et plus dans le bras HPV et traitement par rapport au bras IVA et par rapport au contrôle, bien entendu. Et cette diminution était moins voyante dans le bras IVA par rapport au contrôle et ceci était confirmé par cette diapositive et confirmé par cette diapositive, la suivante, s'il vous plaît, la suivante qui montre que le pourcentage de CIN2 et plus prévenu dans le bras HPV est de 72.5 et dans le bras inspection visuelle de 32 pour 100 et aussi le pourcentage de CIN3 prévenu est de 77% par rapport au bras visuel inspection qui est de 38%. La diapositive suivante. Une autre étude a été réalisée par Sankar en Inde pour essayer de voir l'efficacité des trois principaux tests, c'est-à-dire le test HPV, la cytologie et l'inspection visuelle. Alors, pour cela, 52 groupes ont été utilisés et divisés dans chaque bras, c'est-à-dire chaque bras contenait 13 grappes et avec une population équivalente de plus de 30 000 et quelques femmes chez les femmes âgées de 30 à 59 ans. Alors, le suivi a permis de la positive suivante de montrer qu'il y avait une diminution de l'incidence des cancers invasifs qui était beaucoup plus importante dans le bras HPV et aussi une diminution plus importante de la mortalité liée au bras HPV. Diapositive suivante. C'est vu cette efficacité démontrée qu'un certain nombre de programmes a été installé en Afrique. Diapositive suivante. Ici, il s'agit de l'intégration et de la faisabilité justement au Cameroun des tests HPV basés sur l'auto au prélèvement. Alors, la mise en place de ce processus a compris trois étapes. La première étape concernait la sensibilisation des femmes de 30 à 59 ans pour qu'elles rentrent dans le processus. Et ensuite, les femmes étaient convoquées pour le dépistage HPV et une fois que les tests étaient faits, les femmes étaient reconvoquées au cours d'une troisième visite pour faire le rendu du résultat et un traitement immédiat. Alors, le constat qui a été fait, c'est que toutes les femmes, en tout cas, la majorité des femmes qui ont été dépistées ont été revues en IVA et puis traité, mais il a existé quand même du fait de plusieurs visites, même si c'est dans un petit espace, enfin, dans un village, dans une communauté, un certain nombre de perdues de vues quand même. La diapositive suivante, voilà les résultats ici qui montrent que quand même beaucoup de femmes ont pu avoir le test VIA après le test HPV positif, le cas HPV a été le test qui avait été utilisé et que cette positivité de l'IVA était plus importante avant 40 ans. Diapositive suivante, la suivante. Une autre étude aussi a été réalisée dans trois pays de niveau de développement différent pour estimer, on va dire, c'est des stratégies de dépistage basées sur une ou deux visites et avec le traitement fourni immédiatement. L'objectif était d'estimer la valeur de la réduction du nombre de visites requise par épisode de dépistage et puis aussi d'évaluer les performances des tests et les données de coût dans trois pays, c'est-à-dire l'Inde, le Nicaragua et puis l'Ouganda. L'étude a montré diapositive suivante une réduction constante de l'incidence du cancer du col largement supérieure à 60% indépendamment du taux de perdu de vue comme vous le voyez ici, vous avez des taux de perdu de vue qui vont de 10% jusqu'à 70% et plus le taux de suivi de perdu de vue est élevé, plus nous avons au cours de la division du suivi des patientes une diminution de la qualité bien entendu du test. En effet, lorsque il y a un taux de perdu de vue qui est très augmenté, l'impact sur la santé est moins important et c'est ce qui fait dire que peut-être dans les pays comme les nôtres, il est important de s'intéresser à des projets qui concernent la mise en place de programmes de dépistage réalisés en une seule visite dans le cadre du voir et traiter. Or, les tests HPV, en tout cas, les tests HPV rapides peuvent amener à ce genre de possibilités. Diapositive suivante. La suivante. La suivante. À côté aussi de ce type d'intégration, l'on peut utiliser pour augmenter la couverture au dépistage puisqu'on l'a dit et la couverture au dépistage permet d'augmenter la qualité du processus. Évidemment, ici, je vous montre l'exemple de la Guinée. Diapositive, s'il vous plaît. Alors, les cliniques mobiles peuvent être proposées aux populations, c'est-à-dire qu'il y a une identification d'une zone avec l'identification de tous les villages et des points où le dépistage sera réalisé. Diapositive suivante. La suivante. Les femmes sont sensibilisées et puis une cartographie du village est réalisée avec une disposition très claire en montrant le nombre de femmes pouvant participer au dépistage et cela permet donc le jour du dépistage ou après de calculer la couverture. Diapositive suivante. Alors, ça, c'est le protocole du système d'information qui a été mis en place suivante. C'est de toutes ces études, il est montré qu'il peut y avoir trois options essentielles pour les stratégies de dépistage utilisant la stratégie du test HPV, c'est-à-dire le test HPV avec triage cytologique chez les femmes. Je pense que c'est ce qui se passe le plus souvent dans les pays avancés. Ensuite, les tests HPV et triage par IVA, c'est ce qui se fait dans un certain nombre de pays maintenant, au Nigeria, au Cameroun et dans d'autres pays en Afrique orientale. et cela permet d'identifier les femmes à plus grand risque de lésions précancéreuses et puis, bon, de réaliser le traitement des lésions qui sont trouvées. Mais cependant, comme le traitement, le deuxième dépistage se fait avec l'IVA, il est important de mettre en place un système de contrôle de qualité. la suivante. Alors, voilà ce que l'OMS propose pour ces pays à faible revenu. C'est le, pardon, c'est le dépistage et le traitement chez les femmes sans infection à VIH ou avec infection à VIH. Alors, c'est très simple, je pense que Mme Bergeron l'avait clairement montré ici. Peut-être que la seule différence c'est que on va utiliser le test IVA pour faire la recherche de cas malades et un suivi. C'est-à-dire que quand le test HPV est négatif, un nouveau suivi est mis en place pendant cinq ans, mais quand il est positif, alors on va compléter un certain nombre d'examens pour voir s'il s'agit d'une positivité qui relève du traitement par le traitement destructeur, le traitement est réalisé automatiquement. Si ce n'est pas le cas, la femme est référée pour une résection à l'ence diathémique et en cas de cancer invasif, la femme est dirigée vers un centre de prise en charge. Diapositive suivante, la suivante. En cas de femme avec infection du VIH, bon, il n'y a que le côté gauche qui change, c'est-à-dire si le test est négatif, un autre test sera réalisé trois ans après puisqu'on considère que chez les femmes vivant avec le VIH, le cancer se développe plus rapidement. Diapositive suivante, pour vous parler de l'avenir, la suivante, je ne vais plus la suivante parce qu'elle l'a fait déjà, celle qui m'a précédé, c'est pour vous dire que les tests de dépistage au HPV représentent le futur parce que les nouveaux tests qui vont être sur le marché pourront permettre une analyse en une heure, une heure après un test donc IVA peut être réalisé et en cas de positivité du test, on peut s'aider d'un système d'évaluation visuelle qui sera plus performant que l'inspection visuelle tout seul et cela permettra de réaliser le traitement et d'augmenter la couverture au dépistage dans la plupart des pays. Diapositive suivante, en conclusion donc, il faut reconnaître que les nouveaux tests rapides, HPV rapides sont des procédures simplifiées, relativement bon marché puisque ça coûte moins de 5 dollars maintenant qui n'exige pas une infrastructure de laboratoire sophistiqué et surtout ce qui est important c'est la disponibilité rapide du résultat du test d'une à trois heures ce qui permet dans le même temps de réaliser les procédures de diagnostic l'IVA et la colposcopie avec ou sans biopsie et surtout que ces tests vont éviter les pertes qui surviennent lorsque les femmes doivent être rappelées et c'est le cas souvent lorsque la cytologie est positive parce qu'il faut plusieurs visites pour faire annoncer le résultat et fixer un autre rendez-vous pour le traitement le dépistage à primaire avec les HPV peut permettre aussi l'extension du dépistage aux populations apparemment inaccessibles et permettre une couverture satisfaisante comme on l'a vu dans le cas du Cameroun Merci pour votre attention Merci beaucoup Professeur Keïta de nous avoir fait partager cette stratégie extrêmement intéressante pour être appliquée dans des pays comme les vôtres et avec des résultats extrêmement intéressants je pense que vous avez fini par cette plaque avec l'intelligence artificielle va venir aussi nous aider dans les années qui viennent à mieux sélectionner les patientes qu'il faut qu'il faut traiter avec ces nouvelles modalités de visualisation et d'aide à l'imagerie du col donc merci infiniment pour cette présentation extrêmement intéressante et je ne sais pas si on a réglé les problèmes techniques de liaison avec le professeur Oumpatine au Bénin mais je pense qu'on devrait pouvoir faire passer sa présentation et la voir au micro est-ce que vous me confirmez que voilà donc on voit la présentation du professeur Oumpatine se mettre en place et je pense que nous l'entendons donc c'est avec beaucoup de plaisir monsieur le ministre que je vous passe la parole pour votre présentation sur la vaccination anti-HPV merci beaucoup je voudrais remercier l'ensemble des organisateurs pour l'opportunité que vous m'offrez de parler au déco de ce webinaire de la vaccination anti-HPV et le plan que je vais suivre après l'état des lieux nous allons parler en un coup laps de temps des leçons à prise avant de conclure alors beaucoup de choses ont déjà été dites le cancer du col c'est le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme avec un demi-million de voca et environ 915 000 décès par an le virus en cause c'est le virus du papilloma humain et l'approche globale de prévention qui est préconisée c'est la prévention primaire par la vaccination notamment ciblant la fille âgée de 9 à 13 ans et la prévention secondaire par le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses la vaccination anti-HPV depuis qu'elle a été mise en oeuvre aujourd'hui sur plusieurs questions qui nécessitent un état d'élui actualisé notamment en ce qui concerne le type de vaccin à utiliser la stratégie vaccinale à adopter la couverture vaccinale avec toute cette stratégie les effets adverses faute faciale qui peuvent être source d'une faible couverture les rumeurs qui concernent le vaccin les effets sur la réduction des lésions précancéreuses du col et du cancer du col de l'utérus les questions sur l'inocuité et également les effets secondaires alors depuis qu'ils sont acquis le vaccin anti-contre l'HPV est apparu on s'est rendu compte qu'il représente une grande opportunité pour réduire de manière significative la charte mondiale du cancer du col de l'utérus lorsqu'on fait l'état de lieu par rapport au type de vaccin trois vaccins actuellement sont utilisés notamment il s'agit du bivalent le Cervaris qui est là depuis 2007 qui est destiné aux cibles de 9 à 13 ans spécifiquement avec un schéma vaccinal 9 à 19 ans pardon avec un schéma vaccinal de 9 à 14 ans pour deux doses et de 15 à 19 ans pour trois doses de 0 à 0,1 et 6 mois le tetravalent du garde-asile qui a été le premier à apparaître en 2007 qui a une cible de 9 ans à 26 ans avec deux schémas à deux doses et à trois doses également et enfin le garde-asile non avalant depuis 2018 pour les cibles de 9 à 13 ans alors en 2020 il y a une étude qui est importée sur 37 000 jeunes filles ayant reçu une deux ou trois doses avec une protection pratiquement équivalente contre l'apparition des lésions précancéreuses et si on poussait plus loin et que cette étude était confirmée elle pourrait éventuellement aboutir à l'éventualité d'une injection unique par rapport à la vaccination ce qui forcément augmenterait peut-être l'adhésion et la couverture alors par rapport à l'état des lois de la vaccination anti-HPV dans le monde il faut dire qu'en termes d'introduction 55,4% des pays dans le monde ont eu à introduire le vaccin anti-HPV 5,6% sont en cours d'introduction et 39% des pays du monde n'ont pas encore introduit et en Afrique de l'Ouest deux pays ont déjà introduit le vaccin anti-HPV et de la Côte d'Ivoire six pays dans cette région d'où je viens évidemment on planifait de l'introduit donc avec des projets pilotes notamment le Bénin le Nigeria la Mauritanie le Togo la Sierra Leone et la Gambie et chez nous ici au Bénin nous avons pu réaliser une étude pilote en deux zones sanitaires mais depuis lors on n'a pas encore pu passer à l'échelle et quand on regarde un peu en Afrique ici par exemple c'est 38,9% des pays qui ont introduit le vaccin avec 16,7% où c'est en cours les pays qui l'ont le plus introduit c'est vraiment l'Amérique le continent américain et puis l'Europe et en troisième position vient l'Asie et l'Océanie alors quand on regarde l'expérience dans le monde quand on parcourt un peu les pays on voit que en termes de vaccins utilisés pour introduire la vaccination anti-HPV en termes de stratégie en termes de cible et en termes de couverture ça varie vraiment d'un pays à l'autre quand on prend l'exemple de la France les trois types de vaccins ont été utilisés les stratégies c'est basé sur le système de santé plutôt c'est les filles et garçons de 11 à 14 ans avec la dose de rattrapage mais avec une couverture qui est aussi autour de 23,7% aux États-Unis c'est les trois types de vaccins toujours avec une stratégie basée sur le système de santé avec une couverture qui approche de 50% avec 42% pratiquement de couverture au Brésil c'est seulement le garde-asile tétravalant qui a été utilisé basé plutôt sur les écoles et les centres de santé avec une couverture qui est aussi entre 42 et 48% au Canada c'est les trois types de vaccins qui ont été utilisés basés sur une stratégie au niveau des écoles je pense un peu sur le système de santé aussi un peu et qui a permis d'atteindre des couvertures de 66 à 89% au Danemark c'est le nano non avalan qui a été utilisé chez les filles et les garçons de plus de 12 ans avec 67% de couverture en Inde c'est le donné parce que nous avons vraiment en Inde qui a été basé sur les centres de santé communautaire les centres communautaires et les écoles chez les filles de 10 à 14 ans avec 90-98% de couverture mais comme je l'ai dit tantôt les données que nous avons pu obtenir de l'Inde étaient vraiment parcellaires quand on prend quelques pays africains notamment au niveau du Sénégal c'est le garde-asile qui a été utilisé dans tous les pays qui l'ont introduit déjà et avec des doses variantes de 2 à 3 et de 3 à 2 à 3 c'est le cas qui a utilisé un schéma à 3 doses et ça s'est basé essentiellement à part le Sénégal qui a utilisé la stratégie dans les écoles sur les centres de santé et les centres de vaccination alors en termes de couverture quand nous prenons cette étude qui a été menée sur la couverture en HPV en France de 2008 à 2018 la couverture a oxygé ou a varié lorsque la dose est faite avant 15 ans autour de 32-33% avec une chute vers 2018 et lorsque c'est un schéma complet pour le schéma complet à 16 ans autour de 24% et pour le schéma complet à 20 ans autour de 28-29% avec quand même une évolution croissante pour ce schéma lorsqu'on va en Belgique ici pour voir un peu les couvertures vaccinales on a constaté que lorsque la vaccination est faite déjà en milieu scolaire la couverture est beaucoup plus élevée et les taux quand même ont oxygé pratiquement à moins de 50% pratiquement pour tous les contrats qui ont été évalués donc l'évolution de la couverture nationale en général est assez lente et globalement inférieure à 50% quand on prend l'exemple des pays lorsqu'on prend les stratégies qui ont été utilisées lorsque la stratégie est basée exclusivement sur le milieu scolaire notamment des moyennes qui s'étendent de 51 à 49% lorsque le milieu hospitalier est utilisé ça aussi autour de 52 à 107% et lorsque on utilise exclusivement le milieu hospitalier là on observe une chute quand même assez drastique par rapport à la couverture moyenne avec des extraits de 65 à 100% le milieu scolaire associé au système de rappel du rattrapage permet d'avoir évidemment à partir de toutes ces études des couvertures vaccinales beaucoup plus élevées donc c'est une stratégie vraiment d'un point qu'il faudrait vraiment expérimenter je pense que les pays qui font actuellement l'introduction basent vraiment leur stratégie sur la vaccination en milieu scolaire alors en ce qui concerne l'efficacité contre les lésions pré-cancéreuses sur une méta-analyse qui a été qui s'est pensée sur les études qui ont été menées de 2007 à 2014 avec le vaccin quadrivalent pour une couverture vaccinale qui est supérieure à 50% on a constaté qui avait une réduction significative sur les HPV de type 16 et 18 et une réduction également des verrues anogénitales de 71% de manière significative également chez les jeunes filles de 13 à 19 ans et parallèlement il y a une réduction ce qui est vraiment marquant une réduction significative pour les HPV 31, 33, 45 chez les filles de 13 à 19 ans de manière significative ce qui suggère qu'on peut avoir une immunité croisée lorsqu'on utilise ce vaccin quadrivalent et suggère également la possibilité d'une immunité collective dans la même étude lorsque la couverture vaccinale est de moins de 50% et une réduction significative des HPV de type 16 et 18 des verrues anogénitales mais par contre sans vraiment avoir une réduction significative des autres types de lésions donc en fonction des couvertures obtenues la vaccination anti-HPV pourrait permettre éventuellement de diminuer significativement les infections dues aux souches des virus les plus communes en raison de l'immunité croisée qui est sous-jacente à ces études une étude qui est venue contrecarrer un peu tout cela en 2020 qui a été publié dans le journal Royal Society of Medicine qui est une méta-analyse ayant porté sous 12 essais clandons randomisés sur les deux vaccins ce qui pose déjà un problème d'homogénité a permis à ces auteurs de conclure qu'une efficacité est levée contre les CN1 et plus c'est-à-dire les CN2 1, 2, 3 et adénocarcinome ne signifie pas forcément qu'on a une efficacité élevée contre le CN3 évidemment qui survient beaucoup moins fréquemment et ils ont conclu qu'il y avait trop peu de données pour conclure que le vaccin anti-HPV permettait vraiment de prévenir les CN3 et également qu'il pourrait avoir un suivi diagnostic parce que dans les études les intervalles de contrôle ont varié de 6 à 12 mois alors que lorsqu'on prend l'intervalle régulier de contrôle d'un dépistage normal de 36 mois on pourrait limiter ce facteur de surdiagnostic qui pourrait montrer plutôt que nous avons une efficacité élevée du vaccin par rapport aux lésions de type CN3 Pour ce qui concerne l'inocuité et les effets secondaires à ce jour en fait suivant la revue il n'y a pas d'association malgré toutes les controverses qu'il y a pu y avoir d'association entre la vaccination anti-HPV et les syndromes douloureux et régional complexes le syndrome du tachycardie autostatique postural la sclérose en plaque les maladies auto-immunes les études ovariennes prématurées la défaillance ovarienne primaire le risque de thrombo-veineuse et les maladies soliaques par contre en ce qui concerne le syndrome de Guillain-Barré il y a un risque multiplié par 4 à peu près de suivi de syndrome de Guillain-Barré lorsqu'on fait la vaccination anti-HPV mais en conclusion la balance bénéfice va plutôt en faveur de la vaccination ce qui permet d'indiquer plutôt le vaccin anti-HPV malgré ce risque de suivi de la maladie de Guillain-Barré Quelles sont les leçons apprises 1 on peut dire qu'on est certain que la vaccination anti-HPV va permettre de réduire les lésions précancéreuses première chose qu'il est fortement indiqué qu'il y a une forte communication surtout adaptée au milieu socio-culturel qui soit nécessaire pour faire face aux rumeurs et maintenir des couvertures vaccinales de 60% c'est vraiment un travail très ardu très intense pour pouvoir maintenir les seuils de ces couvertures dans des pays qui ont eu à connaître une baisse de la communication à un moment donné il y a eu une suite drastique des couvertures au niveau de ces pays trois la stratégie de vaccination doit inclure les écoles pour une meilleure atteinte des cibles évidemment quand on regarde ces cibles-là c'est vraiment là où on va retrouver le maximum de cibles pour atteindre une meilleure couverture et enfin le dépistage reste indispensable non seulement pour poursuivre la surveillance mais également pour conforter les preuves d'efficacité et d'inocuité à long terme parce qu'il faut encore plus de recul pour pouvoir affirmer encore cette rume de choses aujourd'hui par rapport à l'efficacité à l'inocuité de la vaccination anti-HPV en conclusion je voudrais souligner que la vaccination anti-HPV va permettre de prévenir efficacement la soigne du cancer du col de l'utérus probablement l'un des cas c'est le plus métrié de la femme par la réduction des lésions précancéreuses et après 13 ans de recul il serait opportun de renforcer l'adhésion à la vaccination des filles de 9 à 13 ans en priorité aujourd'hui il y a beaucoup des polémiques sur la vaccination évidemment et ça ne permet pas forcément de contribuer à mener vraiment de façon encore plus efficiente cette lutte pour que cette cible soit vaccinée contre l'HPV afin de prévenir le cancer du col et enfin il est nécessaire qu'on puisse poursuivre les études pour pouvoir vraiment à long terme affirmer l'efficacité et l'inocuité de ce vaccin pour lever définitivement les barrières à l'accessibilité du vaccin anti-HPV je vous remercie encore de m'avoir suivi merci beaucoup professeur de patine d'avoir fait le point sur d'avoir fait le point sur la vaccination désolé j'ai un écho en retour dans mon casque voilà c'est parfait donc merci d'avoir fait le point sur la vaccination on ne vous a pas vu mais on vous a parfaitement entendu tout au long de votre topo alors après ces quatre topos extrêmement différents mais extrêmement riches je suis sûr qu'il va y avoir des questions je rappelle qu'on a une vingtaine de minutes pour répondre aux questions qui ne doivent pas manquer d'être posées via le chat j'en ai vu une ou deux s'afficher n'hésitez pas une seule minute à poser vos questions via le via le chat et je partagerai bien volontiers ce rôle de modération avec tous les orateurs de cette de cette session alors si vous le voulez bien on va voir la première des questions qui s'est affichée sur le chat et c'est une question qui nous vient du docteur Yves Isango en République démocratique du Congo et elle s'adresse au docteur Christine Bergeron dans nos milieux à forte démographie quelle place la grossesse occupe dans la pérennisation de l'infection HPV et où les manifestations des lésons bénignes comme les condylomes est-ce que tu m'as bien reçu Christine je t'ai très bien reçu donc je vais essayer de donner une réponse courte effectivement on peut considérer que c'est l'occasion que l'infection HPV s'exprime mais inversement on peut considérer que c'est aussi l'occasion de voir la patiente et de lui proposer un test et ça avait d'ailleurs été mis en place en France à l'occasion quand on réfléchissait comment augmenter la couverture et bien on avait dit qu'une femme qui n'a jamais eu de test il faut lui faire absolument pendant sa grossesse parce que on a découvert qu'il y a des cancers invasifs qui se révèlent au cours de la grossesse ou juste après une grossesse donc ça c'est pas normal qu'elle n'a pas pu être pris en charge au minimum à ce moment là donc effectivement ça sera peut-être l'occasion de la faire rentrer dans un circuit de dépistage et en tout cas c'est très simple de lui faire un test HPV pendant la grossesse après c'est aussi l'occasion d'avoir des condylomes accumulés au niveau du vagin ou de la vulve ou de l'anus qui malheureusement sont très florides bon ben là soit on a les moyens de le traiter peut-être c'est pas si facile que ça pour vous parce qu'en général on les prend en charge par le laser et vous n'avez pas ça forcément à votre disposition donc c'est d'essayer de les traiter en tout cas dans le dernier semestre non deux mois avant l'accouchement ou autrement il faudra faire une césarienne voilà ce qu'on peut dire en deux mots pour la grossesse et l'achefaction HPV en tout cas il faut le prendre comme une bonne opportunité pour la faire rentrer dans le dépistage voilà merci pour cette réponse Christine une autre question qui était également adressée par le même participant qui rappelle que dans son pays les femmes sont souvent multipart à un âge relativement jeune il pose la question serais-je en erreur dans mon milieu d'initier le dépistage du cancer du col utérin avant 30 ans du fait justement de la précocité des rapports et des grossesses dans son pays non non pas du tout d'ailleurs on recommande de le commencer à 25 ans mais entre 25 et 30 ans de faire de la cytologie donc on peut bien sûr commencer à 25 ans je recommanderais quand même de ne pas commencer plus tôt parce qu'il va y avoir plein plein de cas positifs et ce sera ingérable mais 25 ans c'est très bien et après il peut même commencer par le test HPV à 25 ans c'est plus simple pour lui en particulier avec un auto-prélèvement donc pas de problème de commencer à cet âge là Parfait merci beaucoup alors une question qui me semble aussi intéressant de poser parce que au final on voit bien que les problèmes de défiance vis-à-vis de la vaccination touchent tous les tous les pays et il y a un participant anonyme qui nous pose la question des rumeurs qui sont rencontrées dans les autres pays d'Afrique par rapport à la vaccination anti-HPV j'aimerais rajouter à cette question une autre question qui s'adresse donc au professeur Nkpatine en Afrique justement quelles sont les problématiques qui se posent vis-à-vis de la vaccination ou en termes de défiance vis-à-vis du vaccin quelle est l'attitude de la population vis-à-vis de cette vaccination est-ce que vous êtes au final confronté de la même façon que nous à ces problèmes d'adhésion à la vaccination vous savez qu'en France on a des lobbies anti-vaccins qui sont relativement forts et qui expliquent certainement dans une certaine mesure le faible taux de couverture vaccinale qu'on a montré tout à l'heure et qui est autour qui stagne qui est à moins de 30% dans les populations cibles alors je pense qu'on va peut-être demander au professeur Ndpatine de répondre merci en Afrique il faut dire qu'avec l'adhésion au programme et la ville de vaccination déjà l'accès au vaccin vous me recevez oui on vous reçoit d'accord donc en Afrique déjà avec la mise en place des programmes de vaccination déjà l'accès au vaccin ne pose pas forcément de problème il y a beaucoup moins de réticences c'est vrai que on a commencé à en avoir un tout petit peu dans les pays pour lesquels j'ai pu parcourir un peu ce qui s'est passé en termes d'expérience de mise en place de la vaccination anti-HPV il faut dire que de façon globale il y a une bonne adhésion il y a une très bonne adhésion aujourd'hui quand même de plus en plus des voix s'élèvent contre la vaccination ça commence à venir en Afrique et forcément je pense que les problèmes que rencontrent les autres pays aussi bien en Europe qu'au niveau du continent américain finiront également par nous atteindre parce que c'est un phénomène aujourd'hui avec la mondialisation ça va très vite donc pas de problème majeur mais à cause du système mis en place déjà pour la vaccination où nous avons couramment des vaccinations de masse déjà pour d'autres pathologies donc beaucoup plus d'adhésion merci pardon merci beaucoup pour votre réponse alors une autre question concernant la mise au point que vous avez faite sur la vaccination vous nous avez parlé de ces études récentes qui montreraient l'intérêt d'une vaccination à dose unique et c'est vrai que c'est très encourageant est-ce que dans vos politiques de déploiement de la vaccination en Afrique vous songez à cette possibilité de ne vacciner la population qu'avec une seule dose ? Alors pour le moment évidemment la question n'est pas encore comme je l'ai dit c'est vraiment une étude récente qui a été faite il y a un an qui ouvre peut-être une opportunité pour que si vraiment ça se confirme que nous puissions vraiment pouvoir le faire ça permettra forcément d'augmenter la couverture vaccinale des cibles complètement vaccinés donc c'est une opportunité sur laquelle nous pourrions travailler parce qu'à vrai dire les rattrapages enfin pas les rattrapages les schémas à plusieurs doses en Afrique quand même posent parfois un problème parce qu'il faut les retrouver il faut retrouver ces cibles-là pour leur refaire les doses donc ce serait opportun que nous puissions y réfléchir si vraiment ça se confirmait Parfait merci merci beaucoup oui je vois le professeur Sissé qui lève la main il faut que tu voilà que tu ouvres ton micro alors merci Olivier alors je pense qu'on a eu un peu à profiter de l'expérience française avec l'exposé de Christine l'expérience africaine bon comme on a la chance d'avoir parmi les modérateurs un canadien Yves est-ce que qu'en est-il de cette problématique des dépistages des lésions précancéreuses le test HPV au Canada est-ce que tu peux nous faire un peu le résumé de l'état actuel de cette question au Canada plus ou moins écoutez c'est un peu difficile pour moi parce que d'abord un c'est pas mon domaine du tout mais d'autre part je peux vous dire ceci c'est qu'il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation on fait beaucoup de sensibilisation si on veut arriver à faire un bon dépistage et ça c'est quel que soit le domaine il faut sensibiliser et donc dans ce cas-ci dans le cas du cancer du col etc et des infections à papillons on va retrouver par exemple de la publicité à l'intérieur des services de pédiatrie publicité naturellement qui est destinée aux mamans qui ont des filles mais ça commence comme ça et ça commence aussitôt qu'au niveau des unités d'accouchement donc il y a de l'information qui est disponible et qui est distribuée aux mères de petites filles pour justement sensibiliser les mamans et après ça le dialogue s'amorce entre les mères et les filles et c'est comme ça qu'à un moment donné les jeunes filles après ça s'en vont à l'école sont informés au niveau des services pas hospitaliers mais des services infirmiers présents à l'intérieur des écoles primaires et des écoles secondaires et puis c'est comme ça qu'on arrive à avoir un taux de succès relativement élevé c'est ce que je peux dire puisque j'ai la parole j'aimerais poser une question au professeur ou peut-être au professeur ça concerne la COVID bon on sait tous qu'on est immergé par cette COVID qu'en est-il de COVID et cancer du col bon j'avoue que c'est une question qui ne m'a pas taroté l'esprit je n'ai pas lu dans mes dans mes papiers que cette question soit évoquée moi non plus je n'ai pas vu de littérature je posais la question parce que je me suis dit que peut-être que j'ai échappé des choses avant de rendre la parole je voulais profiter pour une question à laquelle peut-être Christine et Keita vont répondre vous avez dit si je ne me trompe que le test coûte à peu près 5 dollars c'est bien ça 5 dollars c'est 2500 CFA alors il y a tellement de littérature sur l'intérêt de faire ce test alors la question que je me pose qu'est-ce que les autorités sanitaires attendent parce que le leitmotiv pourquoi on essaie de justifier pourquoi est-ce qu'il y a cette incidence importante pourquoi cette mortalité on dit parce que le dépistage est difficile à faire mais 5 dollars c'est pratiquement rien du tout à ce moment-là le plaidoyer doit être porté sur les autorités étant donné que c'est un test qui de toute façon n'a pas d'effet secondaire il n'y a pas de risque sanitaire bon alors pourquoi ne pas mettre le focus sur la disponibilité de ces tests dans les structures de santé pour qu'au moins les femmes soient testées ça nous permettait déjà de résoudre une partie du problème merci qui veut répondre Christine je peux donner une réponse partielle et puis bien sûr le docteur Keïta répondra juste deux trois petites choses effectivement le test si c'est négocié à un niveau national c'est pour ça que j'avais mis dans mes diapositives volonté politique à la fin parce que quand c'est des indépendants bien sûr le fournisseur en profite mais quand c'est au niveau national et en particulier si vous pouvez justifier que vous avez des problèmes de ressources il donne des tarifs inférieurs à 10 euros en tout cas c'est sûr mais bon il faut qu'il y ait un gros volume en face c'est comme d'habitude le business donc on peut je crois aboutir s'il y a une volonté politique et qui négocie avec les fournisseurs en direct après moi je compléterai la réponse du professeur Tremblay puisque je travaille beaucoup avec les Québécois qui est un pays où j'ai un grand attachement et donc ils ont un exemple à suivre surtout ne faites pas comme les Français faites comme les Québécois ils ont fait la vaccination à l'école et ils n'ont pas commencé à refaire tous nos problèmes il faut prévenir la famille il faut l'accord du papa de la maman machin truc ils ont dit allez on vaccine tout le monde à l'école comme on avait fait dans le passé en France et donc ils ont un taux un des meilleurs dans le monde puisque moi les derniers taux de couverture que j'avais vu avec la vaccination au Québec vous dépassiez les 85% donc comparé à nous je veux dire surtout ne faites pas ce qu'on fait et qu'il faut demander les autorisations tout le monde machin blabla alors en plus maintenant on peut vacciner à la fois les garçons et les filles donc allez tous les gamins à l'école on les vaccine et puis ils ont fait ce choix c'est un vrai succès et par contre ils n'ont pas voulu passer sur le test HPV parce qu'ils avaient à choisir au niveau du budget soit on vaccine soit on change le dépistage donc ils ont choisi la vaccination donc choisi la population du futur on va dire voilà c'est un choix et par contre ils continuent avec la cytologie sur le plan du dépistage mais en tout cas regardez dans toutes les études qu'ils publient il y a des exemples à prendre pour l'Afrique pour la vaccination d'ailleurs chez nous juste un mot sur ça l'âge légal pour recevoir un soin sans nécessairement avoir de l'autorisation des parents c'est 16 ans chez nous donc à partir de 16 ans la personne peut décider ou non elle-même de recevoir des soins Oui, professeur Keta on t'écoute Voilà donc moi je voudrais peut-être apporter des commentaires sur premièrement la question des réticences pour la vaccination en Afrique ce n'est pas bien étudié puisque comme vous l'avez vu dans la carte qui a été présentée par le professeur Mbattin très peu de pays ont mis en place un véritable y compris le Maghreb d'ailleurs un programme de vaccination en place par contre pour les autres vaccins comme la polio il y a eu dans certains pays africains de vraie résistance au sein de certaines communautés ça s'est passé au Nigeria d'ailleurs de sorte que pour je pense la polio sauvage un certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest ont été obligés de reprendre les vaccinations par le fait que le Nigeria avait perdu une bonne partie de la population qui ne se vaccinait plus alors on peut imaginer que ce genre de problème arrive en Afrique parce que quand vous discutez parfois avec les médecins pédiatres vous avez l'impression qu'ils sont opposés à la vaccination des jeunes filles et même quand vous discutez avec certains parents au cours des consultations une partie vous dit nous nous sommes bien d'accord pour vacciner nos jeunes filles mais l'autre partie vous répond toujours mais pourquoi on ne vaccine que les filles et les garçons surtout qu'il y a une très grande rumeur en Afrique qui dit que les vaccinations sont faites pour stériliser les femmes et que mais c'est ce qu'il raconte même pour la vaccination contre Ebola et le COVID ce sont les tendances actuellement les gens disent c'est pour stériliser nos femmes pour que notre population n'évolue plus ou bien c'est pour nous rendre malades alors ça ce sont des aspects qui méritent effectivement des études socio-anthropologiques pour mieux comprendre le comportement de ces populations face à la vaccination alors l'autre question en ce qui concerne le test HPV c'est vrai que les coûts sont moindres surtout depuis qu'il y a eu ces HPV rapides au début les tests le care HPV par exemple coûtait très cher il était aux alentours de 40 dollars il est venu à 25 dollars et puis après je pense que l'OMS même s'est impliqué dans les négociations pour que les coûts baissent au maximum possible pour les pays à revenu faible alors pour le care HPV c'est aux alentours de 5 dollars et pour les nouveaux tests qui vont être mis sur le marché ce sera encore moins et le temps d'attente sera beaucoup plus court comme on l'a dit tous les deux et ça c'est très important puisque ça va permettre une meilleure couverture des populations alors pour répondre directement à la question du professeur Sissé c'est que malheureusement quand on parle de lutte contre le cancer le cancer est toujours en opposition avec les trois grandes maladies c'est-à-dire la tuberculose le HIV et puis comment ça s'appelle la troisième les maladies diarrhéiques de l'enfant les gouvernements quand ils font les choix de priorité c'est souvent ces pathologies-là qu'ils choisissent et pas le cancer puisque dans la mentalité enfin des gens qui nous dirigent qui ne sont pas forcément du personnel médical même quand on leur explique parfois c'est que le cancer c'est une pathologie qui n'atteint que les personnes qui ont les moyens or c'est pas le cas pour le cancer du col c'est plutôt les personnes qui n'ont pas de moyens qui sont atteintes de cancer du col de l'utérus puisque la promiscuité et puis le fait de se marier très tôt joue un rôle très important alors ça comme on l'a dit tous dans les conclusions parce que je crois que tous les intervenants en ont parlé c'est une question de politique majeure il faut que les gouvernants comprennent que ces problèmes sont des problèmes de santé brûlants surtout le cancer du col de l'utérus et qu'ils voient clairement que c'est une pathologie qui tue et qui ne tue plus quand la vaccination est faite et quand le dépistage est correctement réalisé voilà Namori si je peux me permettre simplement une petite question une petite précision sur les tests rapides pour la déception de l'ADN HPV dont tu nous as parlé est-ce que ces tests rapides ciblent l'ensemble des HPV à haut risque une grande partie des HPV à haut risque effectivement mais l'accent est mis souvent sur le 16 le 18 et le 45 je crois mais les autres aussi peuvent être dépistés par le gène par exemple je crois que c'est 14 HPV à haut risque donc je crois qu'on couvre généralement la majorité et il y a une étude qui est deux études qui sont actuellement en cours au Burkina Faso où par l'interview de médecins du monde je ne sais pas si vous connaissez médecins du monde a choisi un certain nombre de sites dans la capitale de Ouagadougou pour réaliser par le biais du gène ex-sec le dépistage de toutes les femmes après sensibilisation qui viennent pour l'épicerie du cancer du corps suivi par l'inspection visuelle et puis par un traitement par thermocoavulation ou cryothérapie et l'université américaine John Hopkins par son ONG qu'on appelle le JIPAIGO est en train de cibler dans plusieurs villes différentes et dans des communautés des sites pour développer cette procédure et je pense que ça vient juste de commencer et puis peut-être nous aurons les premiers résultats à la fin de cette année ou en début d'année prochaine et ce sera peut-être une route balisée pour les autres pays qui voudront s'intégrer et nous-mêmes nous avons commencé un travail dans le cadre de l'élimination du cancer du col de l'utérus avec l'Organisation mondiale de la santé et cette année nous allons dépister toutes les femmes qui sont en âge d'être dépissées entre 30 et 49 ans dans la Basse-Guinée c'est-à-dire la région proche de la capitale au niveau de la côte après formation et mise en place du système de dépissage et ce sera dans le même processus c'est toujours TSHPV et puis IVA-IVL et puis on verra bien ce que ça va donner puisque l'intention c'est que dans les cinq années à venir on puisse couvrir les cinq de sept régions du pays c'est-à-dire que l'approche se fait étape par étape voilà parfait merci beaucoup pour toutes ces précisions Namory puis on souhaite bon courage pour cette campagne de dépistage et on se retrouvera peut-être d'ici quelques temps pour parler des résultats je vois que l'heure avance et je pense que il va être temps de conclure je ne vois plus d'autres questions sur le chat et je vais donc céder la parole au président de séance et aux organisateurs merci beaucoup merci beaucoup je voudrais remercier nos quatre intervenants le professeur Sissé madame Bergeron monsieur Keita monsieur le ministre Oum Patin notre modérateur monsieur Gresselin j'en profite pour souhaiter un prompt rétablissement à monsieur Jean-Marie Dangou qui devait être avec nous mais qui est en convalescence et si vous me permettez je vais faire un petit peu de publicité rien n'empêche qu'on puisse le faire pour annoncer les prochaines visioconférences demain matin pandémie COVID le docteur Hervé Maisonneuve qui va nous parler de la publication au temps de la pandémie COVID suivra le 11 mars une autre une autre conférence celle triple personne celle de messieurs Daniel Rodriguez Hervé Maisonneuve et Maude May qui vont nous parler de je m'excuse j'ai pas le titre mais j'ai un blanc de mémoire je m'excuse mais c'est le 11 mars excusez mon blanc de mémoire suivra le 25 mars monsieur Vincent Maréchal virologue qui va nous parler qui va nous parler des différents variants de la COVID et de leurs implications en population et je vais me rendre jusqu'au 1er avril parce qu'on a parlé de vaccination d'hésitation des populations le 1er avril nous aurons une experte en hésitation à la vaccination qui regarde tout ça et c'est madame Kim Lavoie qui est professeure de psychologie à l'Université de Montréal donc tout ça ça va apparaître à travers nos bulletins suivez-nous et vous serez au courant donc sur ces quelques mots je remercie tout le monde les modérateurs les participants tout ceci va être déposé sur le site de l'AUF via la playlist que madame Gouéli-Bellé a publié dans le volet question-repance merci et à bientôt merci 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 Sous-titrage FR ?